Le thème de la conférence, c'est « Soigner vos douleurs chroniques par la régulation posturale holistique ». Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi la régulation posturale holistique. Après, pourquoi j'ai envie et décidé de l'enseigner, de transmettre à des thérapeutes. Ensuite, les bases physiologiques, c'est-à-dire que ça s'est mis sur des bases précises qui m'ont permis de comprendre et peut-être de mettre cette technique en place. Et puis après, je vais essayer de garder du temps pour qu'il y ait des questions à répondre. Donc je vais commencer par « Il était une fois ». En fait, j'étais adolescent, j'avais décidé d'être prof de sport. Et j'ai fait donc un sport-étude, j'ai choisi natation et j'ai trouvé un entraîneur très sympa qui avait voulu en moi la possibilité d'avoir un beau potentiel. Et ce gars-là, il m'a entraîné à fond. Sauf qu'à la fin de l'année, je voulais prof de sport, j'ai fait cette natation, je ne pouvais plus nager, j'avais des douleurs partout. Et j'ai donc été obligé d'arrêter ce désir d'aller dans ce sens-là. Et forcément, je me retrouvais plutôt mal puisque je suis allé voir les médecins, je suis allé voir des thérapeutes qui ont fait faire des radios, qui ont fait faire tout un tas de choses. Et qui finalement m'ont dit « Il faut renoncer à ça. Pourquoi ? Parce que si vous continuez à faire du sport, vous serez dans une chaise volante. » Et forcément, quand vous avez 14-15 ans, qu'on vous dit ça et que vos parents entendent ça, « Tu ne feras plus de sport. » Voilà, tout est fini. Donc, en fait, j'ai pris l'option de devenir kinésithérapeute et kinésithérapeute des sportifs. Parce que comme ça, si moi, je ne suis pas champion, je n'occupe pas des champions. Et en fait, j'ai compris ça plus tard, mais c'était un peu mon leitmotiv et ce qui m'a vraiment motivé pour faire mes études. Donc, avoir une approche et une réponse différentes à celles que moi, j'ai eues quand j'ai eu mon problème. Parce que quand des gens vous disent comme ça, vous n'expliquent pas ce que vous avez, et qu'en plus, vous donnent soit des anti-inflammatoires, soit vous disent « Voilà, t'arrêtes, t'as plus le droit de faire ça et surtout pas de faire le sport. » Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que je connais, les formations que j'ai pu faire, est totalement aberrant. Et en plus, psychologiquement, ce n'était pas génial non plus. Donc, j'ai fait kiné. Là, en faisant kiné, j'ai contacté mon côté un peu thérapeute, que je n'avais pas quand j'ai choisi de faire kiné, puisque finalement, c'était une espèce de revanche, pour pouvoir rester dans un certain monde. Et puis en fait, vous savez, quand vous faites kiné, vous avez des stages à l'hôpital tous les matins. Il y avait des gens qui se faisaient opérer tous les jours. Et si vous ne faisiez pas de la rééducation respiratoire, ces gens l'a mourent. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, quand même, de vouloir souhaiter que les sportifs de haut niveau, alors qu'il y a tellement de gens qui ont besoin. Et donc, tous les matins, je souhaitais des vies. Donc forcément, il y a un moment, ça a touché un petit peu ma trame, on va dire, de thérapeute. Et puis, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était très important pour moi, et que j'avais vraiment envie d'aider les gens. Et donc, ce qui fait que cette idée d'occuper que des sportifs n'était plus la mienne, et j'avais vraiment envie d'apprendre et de bien comprendre comment fonctionnaient les choses, parce que finalement, même déjà en stage, en début de formation, on se rend compte que c'est plutôt de l'éducation auprès de nos patients que l'on fait, que de les soigner, ou alors soigner, c'est aussi éduquer. Et ça, c'est devenu aussi quelque chose d'important. Je suis sorti diplômé majeur de ma promo, donc à priori, j'étais pas trop mauvais, j'ai fait mon armée, et là, j'avais pas de problème d'argent ni de temps, donc j'ai pu faire tous les protocoles qu'on nous a appris en kiné, parfaitement. Et là, à la fin de l'année de l'armée, je me suis dit, si c'est ça mon métier, ça va pas vraiment plaire. Parce qu'autant en rééducation fonctionnelle, je trouve ça fabuleux, autant sur des douleurs type chronique, je trouvais qu'on mettait beaucoup de séances et on n'avait pas vraiment de résultats, et que dire forcément qu'il faut remuscler, eh bien, quand vous avez des gens qui font plein de sport et qui ont mal au dos, alors il faut muscler quoi, comment ? Donc c'était encore une autre question, et donc ça m'a fait me remettre en question par rapport à ça. J'en avais profité pendant cette année d'armée, pratiquée spécialement les étirements. J'ai trouvé, me donnait d'énormes résultats, donc ça c'était quelque chose d'essentiel. Et c'est resté, et aujourd'hui encore, il n'y a pas un patient qui sort de mes consultations, qui n'a pas d'étirements, parce que c'est essentiel. Maintenant, c'est pas suffisant. Ensuite, je suis revenu de l'armée, et là, j'ai décidé d'être assistant pour apprendre mon métier, et j'ai eu la chance de tomber dans un cabinet des kinés d'équipe de France de Genoux, qui, au bout d'une semaine, m'ont dit, bon, écoute, t'es sympa, mais si tu manipules pas, nous, t'as rien à faire ici. Tu ne manipules pas. Et à nous, à l'école de kiné, on nous a dit, surtout, ne jamais faire de stéopathie, c'est dangereux. Et là, d'un seul coup, ils me demandent de faire des manipulations, sauf que j'avais envie de rester, parce que c'était quand même dans ce milieu du sport qui n'était cher. Donc, j'ai dit, ok, je veux bien apprendre. Et donc, j'ai appris pas mal de choses. Ils m'ont fait un petit rite initiatique, c'est-à-dire qu'à la fin de 2-3 semaines, ils m'ont dit, ben voilà, on va te mettre une urgence, et puis on va voir comment tu t'ébrouilles. Là, j'ai passé l'heure la plus longue de ma vie. J'ai mis 55 minutes à détendre ma personne, et puis à la fin, il a fallu que je fasse une petite manipulation pour libérer. Et en fait, ça a bien marché, ça a été ce rite initiatique qui m'a permis, après, de me dire, bon, finalement, l'ostéopathie ou les manipulations, c'est pas si grave si on les fait correctement, et de dépasser cet interdit qui était le mien par rapport à mes pères de la thymésthérapie. Et j'ai commencé donc à me lancer dans l'ostéopathie. Donc, pendant 2 ans, j'ai appris auprès d'eux des techniques, on va dire, d'ostéopathie, mais presque de reboutement, parce que bien sûr, c'est pas de l'ostéopathie. Et puis là, ça me suffisait pas, et là, je suis parti à l'école d'ostéopathie pour faire 5 ans d'ostéopathie, et apprendre vraiment ça. Mais pendant ce temps-là, je travaillais en tant que kiné, et ce qui fait que j'avais la chance de pouvoir vraiment faire tout cela, et me rendre compte surtout que des fois, où j'avais mis 10-15 séances de massage et de musculation posturale auprès de mes patients en kiné, et là, des fois, en 3 secondes, une manique sur une côte, et hop, la contracture, elle est partie. Donc, forcément, ça gêne un peu. Mais à côté de ça, d'être passé de l'autre côté, ça m'a vraiment plu, puisque ça permettait d'aller encore plus vite, et plus dans une analyse de la personne, sans qu'on soit guidé non plus par un médecin qui dit, on ferait telle rééducation ou tel truc, comme si, avec nos bilans, on ne pouvait pas trouver aussi comment le faire. Donc là, l'ostéopathie, ça permet d'être aussi, d'avoir une certaine autonomie, et surtout, l'ostéopathie m'a amené une vision vraiment différente. Parce que, d'un seul coup, ce n'était pas que la mécanique qui gérait le système, mais en ostéopathie, vous avez la mécanique articulaire, vous avez les faciates, on entend beaucoup parler de ça en ce moment, avec la mémoire des tissus. Donc, le lien avec l'émotion, même si on ne l'apprend pas beaucoup à l'école d'ostéopathie, mais on nous en parle un tout petit peu, et puis surtout, il y a le digestif. C'est-à-dire, toute l'ostéopathie digestive, viscérale, est essentielle. Et si on prend ici, dans l'audience, tous ces gens, tous les gens qui ont des douleurs articulaires et qui, finalement, ont éventuellement des problèmes de dysfonction viscérale, eh bien, souvent, quand vous réglez ça, et nous, des fois, juste par une petite manipulation, ou une information dans le ventre, instantanément, leur mobilité lombaire, ou peut-être cervicale, change. Et ça, c'est quelque chose qui est majeur. Donc, vous voyez, l'ostéopathie, ça a amené plein plein de choses là-dessus. Bien sûr, après, le crâneau sacré, avec toutes les irradiations neurologiques et les systèmes d'adaptation neurologiques sur notre système locomoteur. Donc, vous voyez, on commence à avoir la trame d'une gestion posturale qui, déjà, est beaucoup plus large. Après, eh bien, j'ai eu cette chance dans mon école d'ostéo, c'est que nous, le directeur de l'école, était le traducteur du livre de John O'Pledger, qui a écrit la thérapie crâneau sacrée, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, et notamment les libérations somato-émotionnelles. Et ça, ça a été une ouverture énorme. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on touche quelqu'un, on touche son histoire. Et quand on touche ses tissus, on va remettre ses tissus, bien souvent, dans des positions, avec des informations, qui vont faire qu'on va toucher éventuellement des kystes. Lui, il appelle ça des kystes d'énergie, mais en fait, des espèces de mémoires qui restent dans le tissu, et qui, lorsque l'on les touche, peuvent ressortir. Ressortir sous forme de libération émotionnelle. C'est-à-dire que la personne, elle peut ressentir soit une attitude qu'il y a pu y avoir, soit un mouvement qui a fait mal lors d'un accident, et parfois tout, c'est-à-dire, et le mouvement qui a fait mal, et l'état psychologique qu'il y a eu à ce moment-là, et surtout l'émotion qui a pu sortir ou pas. Et bien souvent, quand c'est engrammé dans le corps, c'est parce que c'est pas sorti. Ou parce que c'est pas sorti complètement, et qu'on s'est pas senti à l'aise avec. Voilà. Donc, vous voyez, tout ce que l'ostéopathie a pu amener. Et puis, malgré tout, je trouvais qu'il n'y avait pas des résultats sur tout, et que parfois, il y avait des choses intéressantes qui se faisaient. Et vous savez que la chose la plus intéressante, c'est les échecs qu'on a. C'est pas celle qui fait le plus plaisir, mais celle qui m'intéresse beaucoup, c'est quand on a l'impression qu'on stagne avec un patient, et que là, ce patient revient de vacances, et puis vous dit, en fait, j'ai plus mal. Vous savez, je suis allé voir un pouteux, et puis il m'a fait ça, ça, ça. Et là, forcément, l'ego en prend un coup. Par contre, comme moi, ça m'intéresse, me dire, bon, si j'ai pas su le voir, comment lui procède ? Et je suis allé voir ces gens-là, et donc les recouteux du Berry, et notamment la méthode Moneton, si vous connaissez, qui travaillaient sur les gens debout. Et j'ai trouvé ça tout à fait intéressant, sauf que pour ne donner pas de cours. Donc j'ai gardé ça dans ma mémoire, puis j'ai continué à avancer, j'ai fait des cours sur la philosophie chinoise, la lycée chinoise, et tout ça. Et puis, là, j'ai commencé à m'occuper des nageurs d'équipe de fonds de natation pendant une dizaine d'années, donc ça m'a permis aussi de pouvoir mettre en place tout un tas de techniques très intéressantes, c'est-à-dire que tout ce qui ne marche pas quand vous êtes avec des sportifs de haut niveau, vous ne les utilisez plus, et donc tout ce qu'on apprend à l'école, il y a pas mal de coupes à lèvres à donner, et aller à l'essentiel. Parce qu'avec les nageurs, avec tous les sportifs de haut niveau, pas de médicaments, le moins de choses possibles, avec des problèmes psycho-émotionnels assez importants, parce qu'on est en même temps, le papa et la maman juste avant la compétition, et donc je les accompagnais, j'en faisais même des suivis sur le plan émotionnel qui prévoit leur course, et qu'ensuite on voit si leur peur pouvait éventuellement tétaniser leur posture. Et donc je me suis rendu compte que déjà en traitant les nageurs, si j'arrivais à jouer sur une progression dans la vision qu'ils avaient de la vision de la course et leur peur par rapport à la course, et bien en fait j'arrivais à enlever des contractures et donc des attitudes posturales. Donc là ça commençait à être très intéressant et nettoyait des douleurs qui finalement sans aucune manipulation, juste par une prise de conscience que leur peur engendrait finalement une rétraction au niveau des muscles et figeait les articulations et engendrait finalement une usure, et donc ça pouvait même donner des tendinites. Donc on est très loin d'un problème mécanique et j'immère les cervicales et hop la tendinite s'en va, ou je prends des médicaments et puis la tendinite s'en va. Là c'était juste, je prends conscience que ma peur me fige, si je suis figé, je force dans mes mouvements, et quand je fais 3h ou 4h de natation dans la journée, forcez dans ces mouvements, engendre des tendinites, c'est pas possible autrement. Donc j'ai fait tout un cursus de kinésiologie qui m'a permis de comprendre comment on pouvait jouer sur les émotions, sur des idées fausses aussi, donc peut-être agir même sur le mental. Et je ne pensais pas qu'en tant qu'ostéopathe on aurait ça à faire, mais en fait on vous rendait compte que pendant les soins, comment ça se passe, les gens nous parlent, les gens nous racontent leur vie, et puis parfois dans la discussion on se rend compte que des fois il y a des choses qui les bloquent. Et qui les bloquent à quel niveau ? Qui les bloquent ? Parce qu'ils se sont arrêtés sur une idée. Je prends un exemple d'un patient que j'ai eu il n'y a pas longtemps, il arrive, il me dit « moi j'ai une colère » et puis il est crête comme tout, crête comme tout. Je dis « ok, vous avez une colère, alors on va essayer de la libérer » et puis finalement on n'arrive pas à la libérer parce qu'il ne se connecte pas à sa colère. Et puis finalement dans les phrases qu'il me donne, en fait je me rends compte qu'il est complètement bloqué, il est en fait en opposition, il s'est engueulé avec sa fille et il veut que sa fille demande pardon. Sauf que sa fille elle ne veut pas demander pardon parce qu'elle est aussi dans l'orgueil. Et bien on fait comment ? Mais je lui dis « sauf que vous, en ce moment, vous êtes figé, vous êtes mal parce que vous attendrez ça d'elle et vous n'allez pas plier et donc vous n'allez pas plier au prix de quoi ? Au prix de vous bloquer, vous bloquer, vous bloquer et en fait d'aller mal et d'avoir mal partout. Donc, moi ce que je vous propose c'est ce fiche de votre fille. Vous allez vous occuper de vous. Qu'est-ce qui est important ? Vous gardez cette idée fausse où vous décidez de lâcher prise avec ce truc, de lui pardonner pour vous libérer et à ce moment-là, on est revenu sur la notion de colère. Là, comme par hasard, il a lâché sa colère parce que l'idée lui permettait ensuite d'accéder à ça. Il lâche sa colère et ensuite, l'énergie recircule dans son corps et à ce moment-là, il n'a plus de raideurs ou ça ne veut pas dire plus du tout mais il a lâché les raideurs qui sont en rapport avec ça. Donc là, vous voyez un petit peu c'est que dans ce cursus-là, finalement, on passe de la mécanique pure ensuite à une mécanique un peu plus fine à la possibilité qu'il y ait des liens avec l'énergie éthique, l'émotionnel et le mental. Et là, d'un seul coup, eh bien en fait, on va se dire que toutes les pathologies, tous les problèmes peuvent avoir des racines sur tous ces plans-là. Donc là, ça devient plus intéressant parce que quels que soient vos problèmes, il faudra toujours se poser la question qu'est-ce qui ne va pas sur un plan physique, qu'est-ce qui ne va pas sur un plan énergétique, qu'est-ce qui ne va pas sur un plan émotionnel, qu'est-ce qui ne va pas sur un plan mental. Et puis ensuite, eh bien ce tout, il est censé être connecté entre le ciel et la terre et ça, c'est le Qigong qui m'a vraiment permis de sentir et de percevoir cela. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas connecté, eh bien en fait, vous êtes coulé du canal du haut, donc une énergie qui arrive du haut et qui vient vous mettre à la terre et bien si vous êtes déconnecté de ce canal-là, eh bien ce sont des gens qui typiquement n'ont pas de protection. Donc comme ça, quand vous arrivez dans un salon comme ça où l'ambiance est un peu lourde, eh bien vous repartez, vous êtes encore plus lourd et vous ne savez pas pourquoi vous êtes crevé, c'est parce que vous n'êtes pas protégé et que vous ne sentez pas, on va dire, ces énergies perverses. Ça c'est une première chose donc le but c'est, et c'est un de mes premiers tests qu'on verra tout à l'heure, c'est-à-dire que vraiment vérifier si la personne est connectée au haut ou pas et ensuite la connexion au bas, c'est-à-dire que de la terre va être connectée et recevoir l'énergie de la terre et faire en sorte de pouvoir aspirer cette énergie pour être bien enracinée dans la terre. Alors les Chinois donnent une image très vuleuse, c'est de dire que l'être humain c'est un lien entre le ciel et la terre comme un arbre et que si vous avez une plante et que vous lui coupez ses racines, il ne va pas pouvoir vivre mais à côté de ça, même avec des bonnes racines, si vous n'avez pas ce qu'il faut pour aller chercher la lumière, vous n'avez pas de l'inventure ou alors très malade. Donc cette vision-là est importante et je l'ai intégrée. C'est que j'ai soigné les chevaux et que en fait j'étais ostéopathe depuis déjà 15 ans et puis là j'ai eu envie d'apprendre à soigner les chevaux parce que je me disais ceux qui soignent les animaux quand même sans pouvoir parler avec leurs patients ont forcément quelque chose à m'apprendre et je me suis dit je ne veux pas vivre bête et je serai encore meilleur sur les humains. Donc je suis allé faire une formation pour les animaux et là ça a été un dépit de dingue c'est que déjà je pense que j'ai un feeling particulier avec les chevaux et puis surtout j'ai compris que je pouvais ramener sur les chevaux toutes les techniques que je connaissais sur les humains mais ce que je ne m'attendais pas c'est que les chevaux m'ont appris quelque chose par rapport aux humains et cette technique dont je suis en train de vous parler en fait je l'ai compris grâce aux chevaux pourquoi ? Parce que je commençais l'ostéopathie pour les animaux et suite j'avais 15 ans d'expérience sur les humains quand même de la bouteille j'étais déjà bien connu sur les humains et là je soigne mes chevaux pour la première fois j'avais des résultats quasiment instantanés dans l'information que je n'avais pas avec mes humains et là je me dis waouh pourtant je ne sais pas faire et donc et donc qu'est-ce que j'ai fait ? je me suis dit mais forcément quelle est la différence entre un cheval et un humain ? et je me suis dit comme je fais beaucoup de sommato-émotionnel je suis parti dans une logique l'humain il a de l'émotion il a du il a tellement de pensées parasites c'est forcément ça la différence et ben pas du tout et c'est un jour par hasard que j'ai traité quelqu'un parce qu'il avait des douleurs j'avais pas le temps comme ça vous avez le truc tout de fait je regarde t'as ma hou tac 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 puis je fais deux trois trucs et il me dit ah ben c'est bon j'ai pris mal c'est bien fait et en fait c'est là où j'ai compris donc le patient d'après je lui dis bon vous avez mal où ? j'ai resté habillé je regarde partout et déjà j'avais enlevé presque 40% des informations je me suis mis là c'est sale le truc et donc c'est comme ça qu'après j'ai creusé cette technique et que j'ai mise en place donc merci à tous les gens qui m'ont donné leur cheveu au départ parce que c'est grâce à eux que maintenant je peux et transmettre ça aux humains et transmettre aussi parce que mon but ici c'est de donner cette information aux thérapeutes pour qu'ils élargissent un petit peu et qu'ils puissent utiliser cette technique parce qu'elle est vraiment fabuleuse et que plus on va être nombreux à la pratiquer plus ça va aider des gens et aujourd'hui plus on peut monter les gens en vibration mieux c'est pour tout parce qu'il est urgent je pense de dépasser nos problèmes physico-physiques et qu'à un moment il faut faire du lien avec tout ce que je vous disais c'est-à-dire le physique c'est bien et ça existe c'est pas moins ou plus important tous ces niveaux-là sont aussi importants que les accueillis donc le physique l'énergie l'émotionnel le mental et la connexion au haut et au bas ce que chacun appelle la spiritualité mais qui est quelque chose qui se ressent à l'intérieur de son corps et puis au milieu il y a quoi ? il y a le cœur et s'il est possible de recréer des énergies d'amour de compassion de joie de paix et bien je pense que la société peut aller beaucoup mieux et les gens peuvent aller mieux et se redresser parce que quand vous voyez les gens qui de plus en plus se mettent comme ça ils en ont tellement lourd sur le dos et ils sont tellement mal à l'aise dans leur corps c'est pas possible et c'est pas parce qu'on est vieux qu'on peut être absolument comme ça c'est des fausses idées il y a des gens qui se tiennent parfaitement droit même à 80-90 ans après ça nous pèse qu'on en ait du gros problème bien sûr notre corps s'enroule nos problèmes mais si on bosse sur tous les niveaux on peut encore gagner et n'oubliez pas une chose c'est que parfois on gagne en mobilité allez 10% ce qui semble tellement ridicule mais en confort on gagne 40-60% pour 10% gagné donc chaque petite chose est essentielle et puis on risque bien dégagé bien s'ouvrir au monde et parce que je m'ouvre à l'extérieur je vais aller ouvrir l'intérieur et l'inverse voilà j'espère que ces propos vous intéressent maintenant si vous voulez poser des questions c'est avec plaisir donc oui je travaille à Paris je suis dans Paris avenue Mc Mahon donc dans le 17ème vous comprenez pourquoi j'ai voulu être thérapeute et surtout pourquoi j'ai voulu en fait créer une technique parce que là je vous parle de on va dire plus de 20 ans d'expérience qui m'ont permis avec toutes les formations d'accéder à ça et puis à force de pratiquer tout ça et puis d'avoir de plus en plus de résultats avec les patients je me suis dit il y a un moment je pense qu'il faut il faut enseigner donc j'ai décidé de créer vraiment un concept avec la technique et de l'enseigner alors maintenant quel est le concept donc pourquoi travailler les gens dans leur posture et là vous allez me dire mais il y a plein de techniques qui font ça et bien moi je ne reconnaissais pas et puis pas des techniques qui travaillent dans tous ces plans là sur la posture pourquoi ? parce que quand vous êtes ostéopathe par exemple on va vous regarder debout on va regarder votre posture visuelle en statique ou même éventuellement en dynamique puis après on va vous dire allongez vous et là je vais vous faire un soin et bien si vous comprenez la chose suivante c'est que dès que vous allongez votre patient le logiciel d'adaptation posturale il se met sur off c'est à dire qu'il fonctionne s'il y a un bug dans votre logiciel dès que vous allongez votre patient vous n'informerez pas ce logiciel en instantané donc ça veut dire que le meilleur soin du monde et quel que soit le soin parce que là il n'y a aucun souci que ce soit du massage du chien de souffle de l'acupuncture de la psychothomatique de l'oxleopathie de la kinésithérapie tout est intéressant et quand c'est bien fait avec la mou il n'y a aucun souci et allonger c'est intéressant sauf qu'il manque ce module c'est le module de la régulation de boudre pourquoi ? parce que quand je régule mon patient de boudre je vais en instantané avoir ces informations par rapport à ce logiciel et donc dès que tous mes tests de posture me montrent qu'il n'y a plus de bug alors à ce moment là je peux soit continuer de boudre soit allonger mon patient et traiter quand il se remettra de boudre il n'est plus buggé donc ça ne ralentira pas le soin qui a été fait allonger c'est bon tout le monde comprend le principe donc c'est assez simple c'est même très logique et à côté de ça je dis je ne connaissais personne le faire sinon les fameux recouteux du Béry mais qui eux faisaient des techniques un petit peu sommaires à mon sens parce qu'après je suis allé me former avec eux pour voir et je me rendais compte qu'ils faisaient toujours la même chose à tout le monde donc en tant qu'ostéopage je me suis dit c'est quand même dommage d'avoir fait autant d'années d'études et de ne pas pouvoir ensuite restituer à la personne pourquoi elle a mal et quels ont été les points majeurs qui m'ont permis de la réguler voilà voilà donc maintenant est-ce que tout le monde a compris le principe du fait de soigner debout cette notion qu'on a un logiciel d'adaptation posturale fine qui nous régule alors posture fine ça veut dire dans les trois degrés d'accord donc c'est presque rien c'est-à-dire que quand vous faites ça pardon quand vous faites ça vous n'êtes plus dans les trois degrés donc vous pouvez travailler autant que vous voulez ça n'informe pas le logiciel de posture alfa donc ça c'est de la rééducation chez le kiné et ça a un intérêt par contre si on veut vraiment réguler sur un plan neuromusculaire et non pas un renforcement musculaire pur il faut être dans les trois degrés ça c'est la technique de la physiologie technique ensuite pardon ensuite pourquoi cette technique est intéressante c'est-à-dire pourquoi travailler debout et bien en fait parce que justement comme vous êtes debout votre logiciel est constamment en train de travailler et on sait quoi on sait que dans la posture la projection du centre de gravité plus la projection du centre de gravité est réduite moins vous bougez donc plus ça centre votre corps et moins ça surstimule vos chaînes musculaires et donc on s'est rendu compte aussi avec des plateaux quand les expériences ont été faites que finalement plus vous êtes déséquilibré par des bugs de ce logiciel plus la projection du centre de gravité est large et asymétrique et ce qui fait que par exemple ça va partir tout le temps de gauche bien sûr comme là vous êtes mal vous avez une boucle musculaire qui vous ramène ça repart et vous avez une boucle musculaire qui vous ramène et ça use les muscles ça prend beaucoup d'énergie et en plus ça engendre forcément des douleurs parce que l'air de rien à chaque fois il y a une contraction musculaire et ça fatigue donc le but d'une séance c'est de profiter de ce logiciel de profiter des fameux petits mouvements pour pouvoir les quantifier et surtout moi je peux les voir parce que je suis entraîné à ça mais vous quand vous êtes soigné vous allez les sentir donc quand je vais vous dire tiens tournez la tête à droite tournez la tête à gauche ou pensez à telle chose quand je vais appuyer sur le ventre et bien avant on avait fait un test vous voyez que vous partiez par exemple à gauche et puis là j'appuie sur le ventre parce que j'ai trouvé dans mes tests que ce ventre était quelque chose d'important j'appuie sur le ventre je vous demande exactement le même mouvement et là vous ne pouvez pas régler le truc c'est à dire si vous partez vers la gauche ça veut dire que ce n'est pas le bon point et si au contraire vous ne partez plus et que vous êtes très stable ça veut dire que c'est le point qui régule votre posture au moins par rapport à ce qu'on vient de faire et là d'un seul coup vous n'allez pas être obligé de faire confiance à votre ostéopathe qui vous dit oui alors j'ai trouvé ça 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 quand on va avoir les ostéoclastiques et puis donc ben voilà faites-moi confiance et ça ira mieux dans quelques jours là vous êtes en instantané en train de sentir que ben oui vous ne bougez plus donc forcément c'est juste ce qui fait qu'après quand moi je vais vous dire tiens si c'est le ventre alors que vous avez une douleur sur les sacs poïdiacs et que je vous dis ouais mais l'information sur les sacs poïdiacs ça n'a rien changé vous n'avez pas gagné en mobilité vous n'avez pas gagné dans les tests de posture et que quand j'appuie sur le ventre vous gagnez en mobilité vous gagnez en test de posture ben quand je vais vous dire après bon ben alors maintenant on va parler de votre digestion comment fonctionne votre intestin vos éliminations constipation, diarrhée, gaz, hémorroïdes assimilation et que vous allez me dire ben tout va bien j'ai des doutes auquel cas on va revoir ça ensemble et donc peut-être qu'on va parler de l'alimentation peut-être qu'on va parler de ce qui a pu se passer pour vous pourquoi ce serait dérangé et puis si jamais c'est pas ça et bien très bien à ce moment là on va demander au corps est-ce qu'il y a de l'émotion en ce moment et quel type d'émotion éventuellement pourrait mettre le bazar là parce que je reviens toujours sur ces quatre couches donc et bien on va tester et là par exemple je vais vous dire donnez-moi trois situations qui vous stressent particulièrement entre vous et puis je vais vous dire ben voilà qu'est-ce qui peut vous stresser sur un plan personnel d'accord ensuite sur un plan familial le mari la femme les enfants les parents ensuite sur un plan professionnel est-ce que c'est votre travail ou est-ce que c'est éventuellement avec les supérieurs là la personne elle choisit trois quatre trois quatre stress et puis là j'ai mis un système en place où je vais jouer avec les yeux et donc je vais lui demander je vais demander à la personne de me parler de ce stress et puis je vais voir en fait dans son corps il va y avoir tout un tas de choses parce que vous savez qu'il n'y a pas que les hommes ou qu'elle n'arrive pas à faire d'autres trucs en même temps mais il y a aussi les stresser et même une femme stressée qui sait faire d'habitude deux choses en même temps là elle ne va pas pouvoir le faire et en fait son corps va nous dire là c'est ce stress là qui va pas et dans ce cas là je vais partir sur la sur la voie du stress et surtout essayer de déstresser c'est à dire ce stress ok vous l'avez maintenant pourquoi vous le gardez en vous c'est à dire quand vous en parlez ça vous met en déséquilibre postural et bien on va faire en sorte de nettoyer pour que vous puissiez en parler sans qu'il vous mette en déséquilibre alors ça peut paraître trop simple surtout pour ceux qui ont fait des psychanalystes pendant des années mais le but c'est pas de faire un psychanalyste c'est juste d'aller toucher là quelque chose qui va faire qu'ensuite comme on a déjà informé je reste toujours sur mon exemple de gros intestins on a informé gros intestins là on libère un stress qui manifestement gère la personne et la dérange et après on va peut-être encore aller sur un autre niveau et là d'un seul coup vous avez une espèce de chaîne de libération qui va prendre une puissance comme un vortex et qui va soulever la personne et qui va la réaxer parce qu'on est encore ici pour que les gens qui nous sont en fait de base c'est quand même je vis debout et je dois être en ergonomie contre l'apesanteur qui me pèse tous les jours et je dois faire en sorte d'être bien dans cette position c'est ça le principe de base on n'est pas fait pour être allongé donc toutes les harmonisations à l'anglais très bien c'est très bien pour partir un petit peu partir en expansion de conscience et aller chercher des trucs et là génial mais il y a un moment où il faut revenir parce que la réalité elle est là c'est les pieds sur terre d'accord et puis parce que j'ai les pieds sur terre et les yeux ouverts et donc dans les soins je veux absolument que les patients ont les yeux ouverts parce que je veux que les patients regardent c'est à dire on ouvre les yeux sur ce qui se passe on prend toute la conscience en même temps qu'on a les yeux ouverts et notre corps en conscience pour essayer de faire monter cette vibration et justement pouvoir s'élever sur notre chemin de vie d'accord tout en gardant les pieds sur terre et ça c'est important c'est comme les arts si vous partez très très loin il y a des gens comme ça c'est des gens qu'on appelle éthérés qui se barrent très 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 loin le problème c'est parfois ils partent et ils ne peuvent plus revenir et il y en a plein des gens comme ça c'est à dire que tout ce qui est matériel ils se sont tellement mal à l'aise avec ça que finalement cette vie est dure sur cette terre et ils espèrent juste créer un autre monde et faire un monde où justement il n'y aurait pas de matière sauf que si on est incarné c'est pour vivre cette matière et peut-être cette dualité qui n'est jamais confortable mais justement dans la dualité on a des problèmes pour faire quoi ? pour apprendre à trouver notre union à l'intérieur de nous et finalement un soin comme je suis en train de vous expliquer c'est peut-être retrouver cette union qu'on peut avoir entre le ciel et la terre retrouver cette union qu'on a sur tous les plans donc cette liberté articulaire physique mécanique cette liberté énergétique c'est à dire que en médecine chinoise vous savez qu'on a 12 méridiens qui régulent constamment avec une notion de temps qui est si importante pour les énergéticiens chinois et bien pourquoi pas travailler aussi sur ces méridiens on a aussi nos émotions qui font que il y a des moments et bien on est nickel et puis d'un seul coup on pète un plomb parce qu'il y a plein de choses qui arrivent et puis là on part dans l'émotion parce qu'on ne les a pas encore ni travaillées ou on les a déjà travaillées mais on arrive sur un autre cycle et il faut les retravailler sur un autre niveau et ça c'est aussi la notion que les chinois nous ont donné c'est que rien n'est linéaire c'est pas parce que vous avez fait une psychothérapie il y a 10 ans et vous avez réglé des problèmes il y a 10 ans et bien peut-être que 10 ans ou 15 ans plus tard les mêmes problèmes reviennent et là vous dites c'est pas possible pourtant j'ai tout fait et moi j'allais bien et bien ouais sauf qu'il faut les retravailler sur un autre niveau et ça c'est tous les cycles de la vie jusqu'à ce qu'à un moment on accède jusqu'à la fin on va dire plus ou moins être en bonne santé pour aller jusqu'à la fin voilà après une autre option par rapport à ça c'est faire en sorte que l'énergie circule partout que je sois en accord avec tout alors par exemple sur l'émotion il est essentiel de comprendre c'est-à-dire ne pas sentir ses émotions il y en a plein j'en ai fait partie pendant très longtemps il est hors de question qu'une émotion me touche sauf que quand on n'est pas touché par ses émotions ça veut dire qu'on a mis un énorme carton sur nous et que quelque part ça nous protège mais ça nous protège aussi de toucher les bonnes choses et des choses très agréables donc ça c'est important sortons de nos émotions après arriver à les vivre c'est bien par contre rester dedans c'est complètement ridicule et donc en fait l'idée c'est arriver à faire une gymnastique émotionnelle tout comme on fait une gymnastique musculaire une gymnastique avec les faciats une gymnastique même avec l'énergie par le qigong et bien une gymnastique émotionnelle et ça on se rend compte que d'autres postures elles changent plus on est gymnastiqué dans nos émotions plus on lâche nos tensions plus notre posture va se regresser si on y trouve un intérêt et puis après mentalement forcément vous avez compris aussi que si vous avez des dogmes qui manifestement vous bloquent ça bloque aussi votre posture voilà alors est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des questions éventuelles pendant le jour alors la question c'est est-ce qu'on peut appliquer la technique à soi-même non non c'est-à-dire que quand vous venez en soin en fait on va tester tout même moi je ne peux pas me soigner déjà parce que je ne suis absolument pas objectif sur moi quand j'ai un problème et que au contraire surtout si je suis dans l'émotionnel je ne suis pas centré et que ça nécessite un centrage important pour pouvoir se mettre en place par contre toutes les techniques on va dire d'entretien oui et d'ailleurs j'en arrive là aussi c'est que j'ai oublié une chose c'est que je fais aussi un test des chaînes musculaires c'est-à-dire que vous comprenez bien qu'en mécanique on a vu les articulations mais les chaînes musculaires ce sont les tensions des muscles et des tensions réciproques c'est-à-dire que si sur une articulation vous avez des muscles de part et d'autre ils doivent être des tensions réciproques équilibrées et si vous avez plus de tensions sur une partie musculaire qu'une autre forcément ça va surcharger l'articulation d'une certaine manière et ça va engendrer des dysfonctions des douleurs des problèmes de muscularisation et des inflammations et donc forcément la posture va s'organiser pourquoi ? parce que si j'ai mal sur une articulation qu'est-ce que je fais ? je vais éviter d'aller appuyer dessus donc je vais tout mettre de l'autre côté par compensation et ensuite je vais m'entourer autour pour protéger cette zone-là et ce qui donne des postures en rotation avec une compensation et après si en plus je veux bouger dessus et bien je vais augmenter ça donc là on en arrive aussi à une chose très importante c'est au contraire plutôt que de muscler ce qui pour moi est une aberration et là quand j'entends des médecins qui disent vous avez un problème de dos vous n'avez qu'à muscler d'autre surtout pas c'est à dire qu'au contraire vous avez un problème surtout démuscler le système retrouver votre équilibre et ensuite créer de la mobilité gentille et bienveillante pour que ensuite votre corps trouve son équilibre et de cette manière-là on a les muscles que l'on mérite c'est à dire que si vous êtes si vous travaillez par exemple ceux qui font de la muscule très bien ça peut être beau pour certains ils pensent que c'est joli par contre moi je peux vous dire comme en sociopathe quand j'ai un mec qui balèze comme ça qui a des muscles énormes et qu'il est coincé et bien on en chie pour arriver à être débloqué et le pire c'est qu'il faut rentrer dans le corps parce qu'il ne peut pas se lâcher parce que lui c'est son image c'est à dire que s'il se lâche il n'a plus d'image et ça c'est une énorme erreur et malheureusement notre société ne valorise pas ça donc moins vous êtes musclé alors attention je ne dis pas qu'il faut ne pas travailler mais on a les muscles au mérite il y a des gens qui ont des muscles naturellement d'autres qui n'en ont pas mais ça veut dire ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas ils ont des muscles qui ne gonflent pas mais par contre ils peuvent être très secs et très très véloces et ils peuvent avoir plein de qualités donc ce que je veux dire par là c'est qu'il faut que le muscle soit intelligent alors et là je vais plus loin c'est que si vous avez un muscle qui pourrait être une articulation pourrait être en équilibre doit supporter le poids du segment mais en plus les tensions des muscles si vous avez trop de muscles trop tendus l'articulation elle va avoir si elle devait avoir 5 kg de tension de chaque côté ça fait 10 pour l'articulation et bien si vous êtes trop tendu avec des contractures ça fait 10 ou 15 de chaque côté ça fait 30 kg donc l'articulation elle s'use prématurément vraiment donc ça veut dire que des gens qui ont un surpoids bien sûr usent leurs articulations par le poids mais des gens qui ont une surtention et pas de surpoids ils usent autant leurs articulations la preuve c'est que moi quand j'étais donc adolescent comment j'ai usé mon dos et pas parce que j'étais gros parce que j'avais des muscles comme ça parce que je m'entraînais comme à la body parce qu'on me faisait comme ça et que je pensais que c'était juste et qu'il fallait qu'il faut faire ça c'est l'entraîneur qui a juste pas compris et qui pensait et qui me surchargeait de travail et alors qu'en plus en parallèle vous avez pas mangé correctement pas équilibré pas de l'oligo-éléments pas de vitamines une élimination moyenne parce que quand vous êtes ado vous êtes un peu difficile et vous avez pas la conscience ben voilà là vous mettez tout ce qu'il faut pour un animal voilà donc après ça veut dire aussi qu'en effet la posture elle dépend de tous ces éléments là et ensuite elle dépend de votre activité et notamment la respiration pour moi la respiration c'est majeur la respiration c'est une interface entre le corps physique et énergétique et ensuite le corps émotionnel et mental c'est vraiment et d'ailleurs si vous regardez bien c'est le muscle respiratoire majeur c'est quoi ? c'est le diaphragme le diaphragme qui est juste au sein comme ça et là en dessous vous avez tout digestif avec le système le système lymphatique qui est majeur ce système lymphatique qui draine les liquides on n'en parle jamais du lymphatique surtout dans le ventre on en parle uniquement dans les jambes parce que parfois justement comme nous il a du mal à faire tout son boulot il finit par par être engorgé mais en fait le lymphatique essentiel il va être là parce que si on tombe bien dans le ventre d'ailleurs toutes les techniques de drainage lymphatique c'est premièrement pomper le ventre pour ensuite faire un appel et ensuite drainer ce qui se passe dans les jambes et donc si on fait bien ça la respiration en fait le diaphragme a ce rôle de pompage diaphragmatique et donc de relancer le système lymphatique c'est aussi le système immunitaire donc ça a un rôle majeur sur l'immunité en ce moment on entend un peu parler de ces problèmes là là vous comprenez déjà que vous avez une clé par exemple pour ne pas être sujet à avoir des problèmes par rapport à l'immunité travailler beaucoup la respiration ça augmente votre énergie ça oxygène le tissu ça détend les muscles et ça stimule l'immunité ce qui est quand même énorme donc la respiration est essentielle ça fait partie du bilan lorsque je suis quelqu'un c'est à savoir alors moi je vais demander la personne de respirer est-ce que la respiration haute est bonne est-ce que la respiration diaphragmatique est bonne et y compris ce qui se passe dans le grand cerf est-ce que la respiration vient donner de l'information jusqu'au bas et presque même au niveau du pelvis donc du plancher pélier vraiment ça c'est important la respiration la canalisation au bas ensuite l'énergie peut être décalée droite-gauche aussi les magnétiseurs savent bien faire ça aussi en Qigong aussi ensuite et bien on va tester les postures donc test posturaux je ne sais pas si vous avez déjà vu test posturaux c'est quoi la première chose on met la personne dans son attitude posturale et puis on prend un fil à plomb voilà est-ce que vous êtes droite dans un sens est-ce que vous êtes droite latéralement et sur le profil là on va voir quoi on va avoir des cours donc scoliose syphose donc scoliose c'est quand c'est en S comme ça syphose c'est avant-arrière avec des courbures très prononcées et puis après ça peut être simplement une tête antéversée avec une gosse de pison derrière après c'est des gens qui ont les jeux de mon X ou au contraire opposés c'est des gens qui partent en torsion toutes les postures que vous pouvez voir donc on regarde ça ça c'est en passif et puis après ça en gros par exemple le squelotique pour moi est-ce qu'on va le rendre droit le squelotique parce que surtout si c'est après l'ossification il est hors de question de vouloir le remettre droit sinon vous allez lui faire mal donc en fait le but du thérapeute c'est de l'informer suffisamment pour qu'il puisse être bien dans sa posture et en fait pour tout le monde ça va être ça c'est pas remettre droit c'est pas recaler tout c'est faire en sorte que la personne soit bien donc qui elle est donc là-dessus on va mettre des tests on va dire des tests d'adaptation du système neuromusculaire donc c'est des tests où vous allez mettre les doigts tendus comme ça et puis la personne elle se met droite comme ça les bras tendus et là à ce moment-là je demande à la personne de fermer les yeux et là quand vous fermez les yeux et bien qu'est-ce qui prend le relais parce qu'en fait on tient debout essentiellement avec le regard les lignes horizontales et verticales quand vous fermez les yeux qu'est-ce qui se passe et bien d'un seul coup vous ne pouvez plus et en plus la personne ne s'attend pas à ça elle ne peut plus gérer par la vision même si vous pensez que vous êtes capable vous allez vous rendre compte que d'un seul coup ce sont les pieds qui prennent le relais et qui vont donner les informations au cerveau pour que lui régule la posture avec tout un tas de récepteurs dans les ligaments dans les articulations qui vont dire oh là là attention ça part à droite hop on en voit un coup de part de l'autre côté ça part en avant hop on en voit un coup de part et là d'un seul coup les chiens ils commencent à se mettre à bouger alors la première fois ils peuvent être surpris pas de problème ouvrez les yeux on se remet là ça va vous avez senti vous avez vu que vous avez bougé quand même un peu fort euh ouais alors surtout les mecs je vais voir la prochaine fois tu peux me le refaire je ne vais pas bouger on commence à se préparer hop attendez relâchez-vous les yeux ouverts tranquille fermez les yeux et hop ça repart pareil parce qu'on ne peut pas gérer notre posture c'est l'intérêt justement de travailler debout c'est que vous ne pouvez pas en conscience empêcher ce micro-mouvement tant qu'on est dans les 3 degrés là si vous êtes comme ça c'est différent mais dans les 3 degrés vous ne pouvez pas si vous fermez les yeux hop si vous avez vraiment un bug postural ça va partir donc en fait c'est la manière pour nous de pouvoir le voir après j'ai d'autres tests par exemple imaginez vous venez pour un problème de cervical je vous dis hop tournez la tête d'un côté tournez la tête de l'autre côté là on va dire que c'est bloqué donc je suis ici hop et puis ici ça va mieux très bien on va aller chercher des points articulaires ou des points viscéraux ou des points crâniens alors ça j'ai des techniques de facia qui me permettent de savoir où aller et puis là si je trouve que c'est ce point là qui me semble intéressant je vais informer la zone dans un premier temps c'est-à-dire que je ne la traite pas j'informe juste la zone c'est-à-dire que je suis dans une technique d'information j'informe le logiciel juste pour que lui me donne la réponse et instantanément il me donne la réponse et ça c'est important il me la donne à moi mais il vous la donne aussi c'est-à-dire que je fais ça par exemple et là je tourne la tête et là j'ai gagné peut-être pas complètement mais imaginons que je gagne 30 degrés moi je suis content parce que je sais que c'est bon vous, vous allez vous dire c'est ce choix parce que là il a trouvé un point majeur et on va pas aller au-dessus en dessous en repas on va travailler là-dessus donc après je reviens dessus et là je vais mettre toutes les techniques que je connais donc en ostéopathie j'ai des techniques type réflexe comme ça j'ai des techniques de facia j'ai des techniques de mobilisation des techniques de contracteur des techniques énergétiques je vais utiliser tout ce que je sais faire et donc parce que je suis osteopathe et puis un peu maïtiseur mais si je suis acupuncteur je vais utiliser ma déponge à cul si je suis je sais pas quoi et bien je vais utiliser ce que je sais faire donc je sais pas quoi vous voyez l'intérêt c'est que c'est la méthodologie qui est intéressante et quel que soit l'outil de pratique que vous avez vous pouvez le mettre en place et ça ça me semble essentiel parce que je ne connais pas d'autres techniques qui peuvent être aussi intéressantes en instantané que cette technique et qui vous donne tout de suite l'information à vous t'as vu ou pas ok donc je résume parce qu'en fait c'est le truc super essentiel on est axé au bas droite gauche et on a testé ça ensuite test de posture j'ai trouvé sur les 4 portes d'entrée donc les yeux je fais travailler les yeux avec lunettes sans lunettes pour voir si déjà parfois il y a des lunettes mal centrées et bien ça on peut le voir par le test ensuite je fais juste bouger les yeux avec un certain mouvement pour voir si les muscles moteur oculaire sont en bonne fonction parce que cette dysfonction peut engendrer ensuite une route entre l'oxicute les yeux et la mâchoire et ensuite les pieds donc s'il y a un problème au niveau de la mobilité des yeux et de l'activité motrice des yeux ça peut engendrer un gros problème mécanique pour ça je vais le chercher et je vais le trouver ensuite les oreilles internes donc ça c'est attaque neurologique donc on a un test très tenu vous faites ça alors j'imagine vous avez déjà fait ça on ferme les yeux et puis on fait 25 pas comme ça il ne faut pas bouger plus que 45 degrés sur les côtés des fois j'ai des gens qui tombent alors la première fois ça peut être le hasard si c'est 3 fois d'affilé c'est pas le hasard c'est urgent je ne souhaite même pas la personne vous allez voir le neurologue ça c'est important vous voyez à un moment il faut connaître ses limites ensuite les dents alors là gros 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 sujet pourquoi ? parce que ça peut être les dents mais ça peut être aussi un problème de mâchoire donc après moi je vais partir j'ai des thèses comme ça où je vais vous demander de serrer les dents de les ouvrir et je vais regarder ce qui change dans votre posture si ça change on va aller chercher avec des petits bouts de papier je vais mettre des cales puis voir à quel endroit ça se passe si je trouve ce qui ne va pas je le mets de côté et ça c'est le début de séance après je fais toute la séance dont je vous parlais tout à l'heure en fin de séance qu'est-ce que je fais ? je retesterai si la porte d'entrée est toujours problématique et je ne vous donne même pas un deuxième rendez-vous je vous dis allez voir le dentiste parce qu'il y a un problème à tel endroit lui il fait son job après vous menez une fois que c'est fait et là après je peux réguler là ça tient dans le temps la quatrième partie ce sont les pieds c'est-à-dire que si au moment où vous travaillez sur les pieds quand vous avez fermé les yeux c'est les pieds qui sont en contact si vous n'arrivez pas à tenir l'équilibre ça veut dire que la connexion avec les pieds n'est pas bonne vous avez vu que le haut-bas déjà peut être le problème mais après il peut vraiment y avoir un problème mécanique ou informationnel ou énergétique sur le pied et à ce moment-là je vais donner de l'information au pied aussitôt je reprends le test la personne ne bouge plus ça veut dire que c'est le pied donc après je vais éventuellement soigner le trait travailler sur la mobilisation et le pied voilà donc vous voyez ça nous permet d'avoir tout ça et c'est pour d'entrer en posturologie je les refais je refais les tests à la fin qui me permettront de savoir si elles ne sont plus là en fin de séance ça veut dire que par méthode de stomatologie de stomatologie émotionnelle et d'énergie éthique j'ai pu effacer et permettre au corps d'avoir une adaptation correcte sur cette dysfonction du système logique du logiciel de posture par contre si à la fin ça veut dire que je ne donne pas de deuxième rendez-vous et que j'envoie chez le spécialiste et ça ça évite aux gens de venir deux, trois, quatre fois pour rien puis après on croise les doigts et j'espère que j'aurai une séance non c'est pas intéressant on peut très très vite savoir ce qui est important pour vous et donc ne pas faire trop de séances allez voir les bonnes personnes et après vous revenez et puis là en une séance normalement on régle ce qu'il reste donc voilà ça c'est le côté qui pour moi est une révolution dans le soin parce que on a grâce à ce logiciel et au travail dans le logiciel on a l'information directe si j'ai un truc à vous dire c'est ça parce que j'ai pas pu aborder tout ce qui m'est méchère mais le plus important c'est ce que je vous ai dit là Merci Merci Sous-titrage MFP.